Dans une vidéo YouTube postée il y a peu, Ilona s'est confiée pour la première fois sur son enfance et sa relation avec sa maman. Abandonnée à 12 ans par cette dernière, la jeune femme a décidé de se livrer à cœur ouvert sur son histoire. On vous dit tout ! Ilona se livre à cœur ouvert dans une vidéo YouTube. C'est dans une vidéo postée sur son compte YouTube que Ilona a fait des révélations il y a peu. Et notamment sur son enfance. Abandonnée par sa maman à 12 ans, Ilona dévoile n'avoir plus de nouvelles de cette dernière depuis des années et explique ce qu'il s'est passé avec cette dernière. Ma mère je n'ai plus de contact avec elle depuis que j'ai environ 12 ans. Ils se sont séparés mes parents quand j'ai eu 12 ans. Elle est partie avec un mec beaucoup plus jeune. Alors je n'ai jamais parlé de cette histoire. Clairement je n'ai jamais voulu faire la villa des cœurs brisés parce que je ne voulais pas entamer ce débat. Je vais être assez brève. Parce que je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails. Elle a eu des actes très mauvais et graves et méchants envers moi. Et je pense qu'elle ne m'a jamais aimé. Bon elle l'a dit plusieurs fois. Moi c'est la seule chose à peu près que je retiens de cette pseudo relation mère-fille. C'est ce qu'elle me disait qu'elle ne m'aimait pas. Fermez les guillemets. Commence-t-elle tout d'abord. Dans cette même vidéo, Ilona s'est aussi confiée sur sa rupture avec Julien Berthe et sa nouvelle relation avec Poulot. Point Ilona parle de son enfance et de sa maman. Point avant de tout raconter, à l'heure d'aujourd'hui je vais très bien. Et je n'accepterai aucun retour, ou comeback, ou quoi que ce soit, ou excuse. Je pense que je n'en aurai jamais. Clairement. Mais même si j'en ai, je n'y répondrai pas. Je ne sais pas du tout si elle regarde ce que je fais, si elle sait où je suis. Je ne sais absolument pas où elle est, je n'ai absolument aucune nouvelle, je ne sais même pas si elle est en vie. La dernière nouvelle que j'ai eue d'elle, c'est que clairement pendant des années, j'ai essayé de partir de chez elle, parce que je n'en pouvais plus de subir tout ça. Celle qui n'apparaîtra pas dans les Marseillais, cette année ajoute ensuite, en larmes, la seule chose qui me fait de la peine c'est mon père, et au final ma mère, je m'en fous complètement. Mais mon père ça me fait de la peine pour lui, parce qu'à cause d'elle, il a cru que c'était un mauvais père, alors que pas du tout, en fait elle l'avait envoyé en procès, parce que soi-disant, il nous maltraitait et tout. Alors qu'il était super avec nous, et heureusement qu'il a été là. Parce que c'est grâce à lui que je suis une fille bien, que je me respecte, que je n'ai pas avec n'importe qui. Il y en a ce conflit sur sa relation difficile, avec sa maman. Avant de continuer en dévoilant sa dernière rencontre avec sa maman, après cette histoire de procès, je suis partie vivre chez mon père. Je n'ai plus jamais eu de contact. Elle a essayé de contacter plusieurs fois mon frère. Et elle n'a jamais voulu me contacter moins. Et la dernière fois que j'ai eu des nouvelles je ne sais pas pourquoi j'ai reçu une lettre à mes 18 ans sorti du néant. En mode sur la lettre, c'était j'espère qu'on se retrouvera. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Fermez les guillemets. Alors que moi, j'étais juste une enfant. Je n'avais rien fait de mal à part, peut être une crise d'ado, mais, et clairement en fait, j'ai voulu y croire. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu entre Ilona et sa maman. Et donc du coup, j'ai répondu à cette lettre par un appel, et je suis allée boire un verre avec cette dame. Elle me disait le serveur, il veut de astérisque 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 là. Va y fume-toi une C à l'astériscope, tu n'as pas vu ta fille, depuis qu'elle a 14 ans, ça fait 4 ans, que tu ne l'as pas vu va y, ne commence pas par ça quoi. Donc elle n'avait pas du tout cette fibre maternelle. Et je lui avais demandé, je ne sais plus un cadeau d'anniversaire. Et elle m'avait dit ok va y machin. Et je lui avais dit bon demain on reboit un verre. Fermez les guillemets, mais pas pour le cadeau, moi j'étais contente d'avoir revu ma mère après 4 ans. Un bonheur qui n'a duré qu'un temps. Le bonheur n'aura duré qu'un temps, avant que Ilona ne reçoive un appel qui va tout changer. Et j'étais avec Marion une copine à moi, et je reçois un appel d'elle, je réponds et elle me dit oui, voilà c'était pour te dire que ça ne sert plus à rien qu'on se voit, je te souhaite une bonne continuation de toute façon, je n'ai pas confiance. Allez siens, oh, fermez les guillemets, dernière fois de ma vie entière que j'ai eu à son ou une image de cette personne. 1 2 Sous-titrage FR ?